Aujourd'hui, on a une question de Mina. Mina, une internaute, elle dit « Bonjour, est-ce que tu constates que les gens qui se posent plein de questions, réfléchissent et comprennent que cette histoire est une illusion, dans laquelle Antoine Enron, sont plus heureux et épanouis que ceux qui ne se posent pas trop de questions, font un travail utile, regardent la télé et s'approvisionnent dans les grandes surfaces ? » Parfois, je me demande. En effet, vivre Antoine Enron dans une vie quotidienne où on vit l'habitude et les trintrins, ça ne demande pas trop de réflexion. On vit, on fait les choses comme elles arrivent. Tu sais, pour la plupart, on ne se pose pas de questions, c'est vrai. Pourquoi on ne se pose pas de questions ? Parce que tout va bien. La plupart des gens sont bien. Ils ont leur petite voiture, leur petite femme, leur belle maison, ils font leur jardin, ils plantent leur rose et tout ça. Et puis, chacun a sa petite façon de faire les choses. Ils sont bien. Ils ne se posent pas de questions, ces gens-là. Je crois qu'on pose des questions dans la vie seulement dans les moments désastreux, en fait. Dans les moments où il y a quelque chose qui nous arrive. Parce que tant que rien ne t'arrive, tu n'as pas de raison de te poser de questions. Pourtant, quand quelque chose arrive, alors on essaye d'arranger. Et c'est ce qu'on a l'habitude de faire, d'organiser la vie pour que rien n'arrive. C'est-à-dire, tout ça c'est monotone, c'est répétitif. Et on se munit d'une zone de confort avec toutes les sécurités possibles pour ne pas subir. Comme ça, on n'est pas besoin de se poser des questions. Puisque la vie, elle est OK comme ça. On l'a accepté, on l'a vécu de cette manière. Et on le fait depuis des millénaires et des millénaires. Pourquoi se poser des questions ? Parce que l'habitude et tous ces train-train sont bien plus agréables que ce vécu avec plein de problèmes où on doit se poser des questions. Donc autant, tant qu'à faire, c'est de faire en sorte que rien ne nous arrive. Pour qu'on n'ait pas besoin de se poser des questions. Et c'est ce qui nous est arrivé à tous. La société, c'est comme ça, on ne se pose plus de questions. On te dit qu'est-ce qu'il faut faire ? Tu n'as pas besoin de te tracasser. On te dit mets ton masque, vas-y. Il faut que tu vas réussir, réussis. Va à l'école, apprends bien, tout ça. On n'a pas besoin de réfléchir. On n'a pas besoin de se poser des questions. Puisqu'on te dit exactement ce que tu dois faire. Mais tu vois, cette notion d'être heureux dans ce monde, ça devient quelque chose de pesant en fait. Pour la plupart, on pense que tout ça, c'est bien, c'est OK. Mais en fait, il y a toujours quelque chose qui nous pèse dessus. Tu vas dormir le soir. Tu t'aperçois qu'en fait, finalement, il y a un problème. Tu n'étais pas vraiment bien. Tu as toujours un problème qui traîne dans le coin. Et tu dois aller le régler. Et tu passes toute ta vie à vouloir régler les problèmes pour que tu ne te poses pas de questions. Donc, tout est réglé. Tous les problèmes sont bien ficelés. Et en fait, on vit l'illusion d'une vie qui n'existe pas, finalement. Puisque tout ce qu'il y a à vivre est mis de côté. Tout ce qu'il y a à vivre n'est pas vu. Puisqu'on essaye de faire en sorte que la vie qu'on a soit une vie rangée dans la conformité de nos sociétés. où tout le monde a fait la conclusion de comment ça doit être. Et tout ça, ça se passe de génération en génération. Donc, c'est vrai, s'approvisionner dans les grandes siophas, ça nous donne un peu de gaieté, je dirais, parce qu'on va trouver des choses qui vont nous donner du plaisir. Et c'est ce qui nous intéresse, en fait. C'est le plaisir. Et le plaisir, il ne faut pas qu'il en manque de ce plaisir. Parce que sans ce plaisir-là, là, on commence à se poser des questions. Et tu vois, le problème, c'est que comme on ne se pose plus de questions, la vie est devenue comme elle est aujourd'hui, dans la monotonie. Et puis, on accepte de vivre médiocrement ce qu'il y a à vivre. Parce qu'en fait, on est tout le temps en train d'essayer d'arranger. Et comme on essaye d'arranger pour ne pas être dans, sortir de nos zones de confort, on veut consolider notre zone de confort tout le temps. Donc, ce n'est pas des questions que tu te poses. Tout le monde le fait. Tout le monde dit comment il faut faire. Donc, tu n'as pas besoin de te poser des questions pour ça. C'est déjà entrepris par la collectivité, par le monde dans lequel nous sommes. Tout le monde te dit, qu'est-ce que tu dois faire ? Tu n'as plus besoin de réfléchir. Donc, tu dois te mettre en sécurité. Tu dois faire des choses pour ne pas en pâtir. Tu es tout le temps en train d'arranger la vie, de contrôler pour que tout va bien. Mais, tu vois, quand ça, ça n'est plus là. Tu perds. Tu fais faillite. Tu perds tout ton argent. Tu perds ta femme. Tu perds tous les avantages que tu as. Tu perds tes privilèges. Qu'est-ce qui se passe ? Tu es mal, là. Parce que tu n'as plus le plaisir. Le plaisir est parti. Et, à ce moment-là, tu te retrouves devant un grand dilemme, devant la réalité de ce qu'il y a. Et, devant cette réalité, tu commences à être dans le silence. Tu commences à être celui qui commence à regarder les choses telles qu'elles sont. Et, c'est à ce moment-là que tu te poses des questions. Et, ces questions sont très enrichissantes. parce qu'elles peuvent te faire sortir de tes carcans, de cette petite vie monotone que tu crois qui est la bonne et que tu crois que, là, tu peux rester tranquille. Cette tranquillité, c'est un leurre. Ce n'est pas une réalité. Tu peux croire qu'en ne se posant pas de questions, tout va bien, quoi. Mais, en fait, tu fais semblant que tout va bien. Tu ne dis pas que c'est douloureux. Tu dis, je vais trouver une solution. Tu vois. Et, en fait, tu esquives tout le temps la souffrance. Parce que tu trouves toujours une solution. Tu esquives la vie. Parce que tu ne veux pas la vivre. Tu veux vivre ton petit confort, ta petite vie que tu as installée pour toi, ta zone de confort. Et tu la protèges. C'est quand ça n'est plus là. Quand il y a un problème dans ta vie. Là, tu vois combien tu es conditionné avec toute la vie que tu as. Et la vie que tu as, c'est un paquet de conditionnements qui te dirigent dans un sens et dans un autre. Donc, tu es comme un robot téléguidé. Parce que les idées te disent comment faire. Et ces idées, d'où les sens-tu ? Elles sont dans ta tête. C'est toi qui crois qu'il faut réussir. C'est toi qui crois qu'il faut avoir une belle maison, une belle voiture, tout ça. Parce que si tu n'as pas ce plaisir, tu te retrouves devant la réalité. Donc, toute ta vie, c'est celle de créer une réalité qui est la tienne, qui est celle que tu veux vivre. Mais ce que tu crées, ce que tu veux, n'existe pas. C'est quelque chose qu'on veut faire exister pour pouvoir se sentir bien. Pour ne pas se poser de questions. Pour ne pas qu'arrive le moment fatidique où tu souffres. Et quand tu souffres terriblement, Alors, viennent les questions. Pourquoi je souffre ? Pourquoi je suis devant tout ce grand dilemme ? Pourquoi tout ça, ça m'arrive ? Et qui suis-je ? Tu vas devoir passer à travers tout ça pour pouvoir questionner ce que tu es. Et certainement, quand tu te poses toutes ces questions-là, alors ça te... ça te fait te reposer, l'esprit. parce que l'esprit commence à s'assagir. Il n'est plus occupé avec la distraction de ce monde où tout le monde court à faire ses emplettes, à s'approvisionner de tous les plaisirs de la vie. Tout le monde court, 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 court. Donc, quand tu fais ça, tu es occupé. Et là, on est en train de dire que celui qui se pose des questions, effectivement, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il soit libre. Libre de toute cette activité. Donc, celui qui se libère de cette activité où tout est monotone, certainement, il va commencer à comprendre des choses. et quand tu comprends ces choses-là, tu réalises, en fait, que tout ce que tu vivais, que tu croyais qui était merveilleux, que tout le bonheur était là, avec tout ce que j'ai pu acquérir, tu te commences à rendre compte, tu te rends compte que ce bonheur que tu avais n'avait aucun sens. Il n'avait aucun sens. Parce que tu as vécu une vie et dont la médiocrité de ce qu'elle était, tu l'avais acceptée. Tu avais accepté de toujours répéter toujours les mêmes choses, les habitudes, les trains-trains pour pouvoir te mettre en sécurité. mais quand tu ne fais plus ça, il y a une grande joie de ne plus devoir faire des choses pour que tu puisses être bien. Parce qu'à ce moment-là, tu réalises que tu n'as pas besoin de faire rien pour être en paix, pour être bien. parce que tout ton bonheur viendrait donc de quelque chose. Et alors, tu réalises que tu n'as pas besoin de rien. Tu n'as pas besoin de toute cette activité parce qu'on t'a fait croire que cette activité-là, c'est bien parce que ça te donne la sécurité. Tu n'auras plus besoin de te poser des questions. C'est comme ça. Mais en fait, tu es dans le leur. Parce que tu commences à croire que c'est vrai. Et beaucoup d'entre nous arrivent jusqu'à la tombe de cette manière en croyant que c'est vrai. C'est pour ça que le monde se perpétue toujours de la même manière parce que c'est quelque chose qu'on refourgue à nos générations. et tout le monde continue à faire exister cette chose. Et on ne s'aperçoit pas qu'on est embrigadé dans les habitudes des trains-t trains à répéter et nos vies deviennent une monotonie. Et nous sommes comme des robots. Nous vivons automatiquement avec les choses. Nous ne réfléchissons plus. Nous ne sommes incapables d'être nous-mêmes. parce qu'on t'a dit qui tu devrais être. Tu devrais aller consommer. Tu devrais réussir. Devenir quelqu'un. Donc tout ça, ça t'est dicté pourquoi tu t'inquièterais de la vie. Mais par contre, quand tu commences à réfléchir, tu vois que là-dedans, il y a une supercherie énorme où tu n'as pas compris que ce que tu étais, il y avait quelque chose à découvrir. Ce que tu es a une capacité extraordinaire. Je dis bien extra parce que dans l'ordinaire, ça n'existe pas. C'est extra au-delà de l'ordinaire. Parce que tu es quelqu'un qui a la capacité d'aimer. C'est une question que tu penses que tu sais. Est-ce qu'on aime ? Est-ce qu'on sait c'est quoi aimer ? Dans ce monde, on t'a appris à aimer. Mais à aimer quoi ? À aimer ce que tu peux gagner. À accueillir ce que tu peux gagner. On appelle tous ça l'amour. Oh, je t'aime, mais attention, qu'est-ce que tu as donné ? Donc, c'est devenu ce qu'on appelle l'amour. L'amour avec une condition. Parce que ce que tu es a besoin de quelque chose pour pouvoir exister dans la zone de confort. Donc, tu cherches toujours quelque chose à quoi t'identifier pour pouvoir pomper l'énergie dans l'autre. pour que tu puisses toi être bien. Donc, tu cherches partout autour de toi. Mais ce mouvement que tu fais, cette activité que tu es, c'est un programme que tu as. Tu n'as plus besoin de réfléchir pour ça. Qu'est-ce que tu calcules ? Tout est dans ta tête. Tout est à répéter. Tu répètes. mais celui qui est libéré de ça, et bien, c'est là qu'il s'aperçoit qu'il faut qu'il se pose des questions parce que tout ce qu'il a vécu, c'était faux. Ce n'était pas vrai. C'était quelque chose qui était donné, hérité de la race humaine avant toi et que tu as répété. Mais alors, qui tu es ? Si je suis juste seulement une répétition de toute la mémoire qui s'est passée avant, cette question reviendra vers toi. Qui suis-je ? Et tu n'es pas cela. Depuis la nuit des temps, on se pose des questions. Et ces questions sont fondamentales. elles sont nécessaires pour qu'on puisse sortir des carcans de ce monde malade parce que le monde, il est malade. De croire que tu es dans un monde où tu dois toujours obéir, obéir et faire ce qu'on te dit, répéter toutes les mémoires que tu as héritées. Ça, c'est un monde malade. Et tu tombes malade dans le monde parce que tu es névrosé, tu es insatisfait, tu es en colère parce que tu n'as pas ce que tu veux, tu désires, tu désires, tu désires, tu cours après ton désir et quand tu l'attrapes, tu es insatisfait encore. Tu n'es pas satisfait. Et la vie, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de vivre une vie insatisfaite. Le jour où tu te mets face à la tombe, comment tu vas voir ça ? Tu vas dire comment j'ai vécu ma vie, c'est quoi la vie finalement ? Je n'ai rien compris. Donc là, il y a encore une question. Mais ces questions, il faut commencer tôt, avant que ça t'arrive, avant que la tombe arrive, pour que tu puisses en bénéficier de ton intelligence. L'intelligence te donne quelque chose à réfléchir. la vie te fait réfléchir. La vie te fait poser des questions. Mais si tu refuses de te poser des questions, ça veut dire que tu as accepté de vivre médiocrement. Et ce médiocrement-là, tu te fais croire à toi-même que ça, c'est bon. Que là, je suis heureux. J'ai tout. Mon argent, ma maison, mes affaires. et je n'ai plus besoin de rien d'autre. Je suis satisfait. Mais vraiment, est-ce que tu es satisfait ? Est-ce que tous ces gens sont vraiment satisfaits ? Ou bien, ils triment, ils triment toute leur vie pour être heureux. Ils triment parce qu'ils veulent quelque chose. Parce qu'ils ne l'ont pas. Parce qu'ils n'ont pas la vie. Ils ne se sont pas posé la question de savoir s'ils avaient la vie, s'ils étaient vivants. Ce qu'ils sont, c'est des gens vivants. Mais quand tu répètes, 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 qu'est-ce que tu es ? Une machine. Et tu te contentes d'être ça. Je crois que là, réfléchir, ça a toute sa valeur. Toute sa grandeur grandeur est là, dans la réflexion, dans se poser des questions, réfléchir, méditer, se demander si ce que je fais, ça a un sens. mais si tu fermes les yeux à tout ça, il faut que tu te donnes quelque chose pour croire. Crois que ça va, quoi. Et tu dis, c'est ça la vie, finalement, oui, ça va, oui, je vais bien, je suis emprisonné, mais je vais bien. Je suis esclave, mais ça va bien. Tu racontes des histoires, mon ami. Pose-toi des questions. Ne reste pas à juste subir la vie. Parce que quand tu subis la vie, alors, tu as bétis ton esprit. Et l'esprit devient bête et il continue comme ça, sans savoir qu'il est bête. parce que c'est quelque chose qui est arrivé à la race humaine, ça, la bétise. Et au-delà de tout ça, il y a l'intelligence, l'amour, la paix, l'union, la joie de vivre ensemble sur cette belle planète et justement, jouir de toute la beauté qu'il y a. Tu vois, pour en arriver là, il faut que tu sortes des habitudes. De ce que tu penses, de ce que tu crois, de ce que tu espères. Sous-titrage ST' 501